Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour de la Champions League, et l'OM qui attaque donc son deuxième match dans ce groupe F face au Borussia Dortmund, premier match était face à Arsenal à domicile, malheureusement défaite 2 buts à 1, et là les Marseillais ont à coeur, il semblerait d'ailleurs sur certaines déclarations, de rapporter les 3 points Mandanda, Dixit Mandanda, de la volonté du groupe de ramener 3 points c'est possible, parce qu'en 2011 comme je le lisais, je ne me rappelais plus d'ailleurs, mais ils avaient réussi en face de groupe à les battre 2 fois cette même équipe du Borussia, bon c'était pas le même effectif, mais on verra, surtout que dans FIFA ça risque d'être compliqué avec une équipe à 5 étoiles, Borussia Dortmund, 80 en défense, 81 au milieu de terrain, et 88 en attaque, crédité d'un plus 2, alors de par le fait maintenant, c'était pas dû aux derniers 5 à 0 qu'ils ont fait face à Fribourg, et bon déjà face à Munich, ils avaient gagné à l'extérieur 2 à 0, je pense que c'est dû à ce fait là qu'il s'est crédité de plus 2 au niveau de l'attaque pour Borussia Dortmund, côté OM, donc on n'a pas le dernier match de l'OM où ils avaient gagné face à l'Orient à l'extérieur 2 à 0, mais bon toujours est-il, bon, un discrédit au niveau du moins 1 au niveau de l'attaque, 74, milieu de terrain 77 plus 1, donc ça va se jouer au milieu de terrain surtout, et 76 en défense, donc voilà, face à un 88 ça risque d'être compliqué quand même, face à des bons joueurs du Borussia Dortmund, même à noter certaines absences quand même, côté Dortmund, on va voir direct dans la gestion d'équipe, alors vous voyez côté gauche, donc privé de 2 joueurs notables qui sont blessés, Piktek normalement qui peut évoluer, qui évolue d'habitude à latérale gauche, mais qui n'est pas présent, bon, Wendelfeller est lui suspendu face à qui ? Comment s'appelle ? Naples, le Napoli expulsé, ils avaient perdu d'ailleurs ce match, et même l'entraîneur avait été expulsé d'ailleurs, donc Wendelfeller dans les réservistes, Schmelzer aussi blessé je crois, tout comme donc Piktek, et Durm doit remplacer, donc je pense que c'est un bon point d'attaquer sur le côté droit, ça sera Payet en l'occurrence, attend, côté gauche, donc attaque droite, ouais, Payet, ce serait bien qu'il fasse la différence face à ce joueur qui n'est pas forcément expérimenté, même s'ils ont gagné 5 à 0 face à Fribourg lors du dernier match, il était aligné aussi, Blazirkowski à la place d'Obameyang, que j'ai préféré mettre sur le banc, puisqu'il était titulaire le précédent match, Blazirkowski est rentré, a marqué un but, donc je pense qu'il sera frais, il sera aligné comme titulaire, on verra, voilà, on va en compte, côté Marseillais, bon, un groupe assez fourni, je crois de 21 joueurs, ou en tout cas plus de 18, donc j'ai dû mettre Lemina, par exemple, Abdallah en réserviste alors qu'ils sont dans le groupe, mais bon, de par le fait de leur note générale, on les a mis en réserviste, voilà, les notes sont quand même assez agréables, même sur le banc, vous voyez, autour de 70, et même sur le terrain, c'est plutôt pas mal, donc on est en droit d'attendre du spectacle de la part de ces deux équipes, et peut-être une surprise, hein, au niveau des bookmakers, j'ai vu, Marseille est vraiment, n'est pas, je sais plus où j'ai vu ça, voilà, Marseille est à 10 contre 1, 10 contre 1 pour une victoire de Marseille, matchvenue à 5, presque 6 contre 1, par contre, victoire de Dortmund à 1,26 contre 1, donc on est très proche, tout le monde détermine une victoire de Dortmund, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise et d'une belle performance marseillaise, ça y est, il y a un, avec une bonne prestation de, comment dire, de Valbuena, qui, selon Olivier Giroud d'Arsenal, dit que c'est un véritable poison, donc ça sera bien qu'il empoisonne cette équipe du Borussia Dortmund, notre Valbuena, donc on va passer à ce match, je pense avoir tout paramétré dans cette signal Induna Park, Signal, je ne sais même pas comment ça se prononce, en tout cas c'est le bon stade, ça, sans problème, beaucoup de stades dans FIFA, qui nous permet d'avoir un match en parfaite presque correspondance avec la réalité, même si, bon, dans le match de la semaine, on n'a pas eu encore la mise à jour de Electronic Arts, mais je pense qu'il aurait proposé ce match, pourquoi pas, en Coupe des Champions, des fois ils le font, des fois ils le font pas, on me rappelle l'année dernière, il y avait eu à un moment la Coupe des Champions, pour la finale d'ailleurs, face au Bayern de Munich, voilà, donc j'ai changé, j'ai enlevé les commentateurs, je crois, tout devrait être bon, alors c'est dommage qu'on n'ait pas une présentation un peu plus, je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé, ils ont enlevé le, c'est le son un peu, vous voyez une animation un peu plus, un peu plus longue avant, maintenant ça a été réduit, alors pourquoi, parce que je crois que c'est pas avec Electronic Arts, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, avec les joueurs qui se saluent, au milieu de terrain, c'est quand même de l'habituel, côté Dortmund, avec Zahin, Bender en milieu défensif, mais qui ont l'occasion de monter souvent à l'offensif, pour essayer de porter le danger, et ça va être encore le cas, en contre-attaque, Guitarian qui va sûrement faire la différence aussi offensivement, on va voir, il faudra faire attention quand même au milieu de terrain, Omao et Imboula, entre Omao et Imboula, qui est plutôt pas mal comme jeune joueur, mais vraiment efficace, alors il n'aime pas la comparaison, c'est un joueur de caractère, je l'ai vu ça dans Téléfoot, il a dit, moi je ne me compare pas aux autres joueurs, soit Patrik Vira, Kondog Bira, et bien d'autres, il a dit, moi c'est moi, les autres c'est les autres, même si j'apprécie certains autres joueurs, allez, on va casser le CPU, avec le Borussia qui engage dans ce stade, magnifique stade, et puis il y aura une question, je concours aussi, allez, on espère des buts, parce qu'on nous en privé, les deux précédents matchs, on n'est pas dit que dans cette rencontre, il y en a, surtout que ça va être tout pour l'attaque, côté Bogusa, ça commence à rejoindre, non, Blazir Kovski, non, pardon, Blazir Kovski est à droite, il revient, il faut prendre le ballon, il va falloir se dégager proprement, Fanny est un peu pressé, le pressing est très haut dès le début, le dégagement comme on peut, ça revient dans l'axe, le contrôle de Lewandowski, ça revient sur Blazir Kovski, la frappe peut-être, la passe pour Lewandowski, la frappe, Bandanda, et bien ça commence très fort, côté Borussia Dortmund, on essaie déjà de porter le danger, dès les premières minutes, regardez le pressing pour Billeau, ils ont gagné 5 à 0, et ils ne se reposent pas sur leur laurier, les joueurs de Dortmund, allez, il va falloir trouver une solution, voilà, décalé peut-être, Payet qui est obligé de descendre assez bas, voilà, le décalage est fait, Payet, magnifique, passe pour l'accélération peut-être de Payet qui revient, sur Fanny, Fanny, il y a de l'action dans ce jeu, la mauvaise passe, attention à la contre-attaque, ça peut aller très vite, avec Lewandowski, la puissance de Lewandowski, il garde le ballon, ça in, dur, justement, le joueur qui n'est pas habituel, habituellement aligné sur ce côté, d'ailleurs, c'est un, habituellement, enfin, habituellement, c'est un joueur qui normalement, peut-être évolué à droite, en DD, en défenseur droit, mais là, il évolue à gauche, on va voir si ça le perturbe, ça ne l'a pas perturbé en réel, on verra dans la vraie rencontre, et même dans cette seconde virtuelle, Ayou, on tente un peu de construire proprement, Morel, le pressing est haut, Lucas Mendes, Morel, on cherche à trouver une faille, attention, Morel qui perd son duel, pas Morel, Lucas Mendes, la passe courte, elle est contrée, attention, dégagée proprement, oh là là, c'était chaud quand même, allez, Payet, Payet donne ton ballon, peut-être Langignac, non, préfère revenir sur ses pas, on joue pour, on joue sécuritaire, côté Marseille, le match au Lule serait plutôt pas mal, quand même, à l'extérieur, même si on a perdu, et face à Arsenal, et qu'on a grand besoin de points, côté Marseille, allez, le décalage peut-être, Ayou, non, il fallait décaler plutôt, dommage, Lucas Mendes, pas de perte de balle, Ayou, obligé de reculer, côté Marseillais, il revient dans l'axe, avec Nkulu, le jeu est haut là, Romain haut, Mboula, Ayou, allez, peut-être une offensive, Mboula, la passe courte pour Morel, Morel qui va pouvoir centrer, le centre de Morel, le dégagement d'Hummel, sans problème, je faisais capitaine en, en l'absence de l'habituel capitaine, Dortmund, blessé pour un long moment, je crois, c'est Kjell, Sébastien Kjell, qui est blessé, Mboula, bon pour le moment, c'est un match, où Marseille arrive bien, à monopoliser le ballon, attention à ses pertes de balles, Roskrets, Roskrets, ou je ne sais même pas, la passe, très mal négociée, la touche pour Marseille, Ayou, Oula, ça serait bien des, quand même, une occasion de but, là, parce que, on s'ennuie un peu, dans ce match, c'est un peu, vraiment trop simulation, je trouve, on ne trouve pas trop la faille, on ne trouve pas la faille, assez rapidement, dans ce nouveau FIFA 14, par rapport à FIFA 13, ce n'est pas faute d'essayer, au niveau des curseurs, et bon, là, une possession qui dure autant de temps, c'est quand même assez, assez rare, allez, il y a pourtant pas mal d'appels, on joue court, on fait tourner la baballe, côté marseillais, et c'est rare, de voir une possession aussi, aussi bonne, qui va être, vraiment l'avantage des marseillais, dans cette rencontre, j'ai l'impression, en rencontre virtuelle, il serait peut-être temps de trouver, voilà, le décalage peut-être, la passe, en profondeur pour Fanny, Fanny qui revient sur, en passe courte avec Payet, Payet qui perce, oh oui, qui va récupérer, dommage, attention, la perte de balle, avec Valbuena, Valbuena la passe courte, la frappe peut-être d'Ayou, la frappe, attention, ça panique dans la défense, donc Verac, qui dégage, ça revient, Gignac, Marseille qui pousse là, à la 30ème minute, allez, la passe, oui, bien joué, la profondeur pour Imboula, Imboula qui va centrer, qui revient sur Ayou, André Ayou, allez, on revient sur Imboula, c'est bien joué, le centre, allez, il faut centrer, il faut faire quelque chose d'offensif, prendre une décision, ça revient pour Valbuena, la passe courte pour Gignac peut-être, Valbuena, la frappe de Valbuena, Langara qui dégage, et la contre-attaque peut-être, côté, côté Dortmund, c'était une bonne phase de possession, côté Marseillais, le jeu long, pour Fanny, impeccable, attention, le pressing de Reus, qui vient récupérer ce ballon, Lewandowski, qui décroche Reus, Lewandowski à nouveau, attention, le contrôle de Lewandowski, qui revient sur ses pieds, la passe courte, la frappe, Alcoulou bien parfaitement placé, Payet, allez, la contre-attaque peut-être, il faut lancer, mauvaise passe, dommage, de Payet, Rose Crude, dans le jeu aérien, Lucas Mendes qui s'en empare, bien placé, on arrive à la fin de cette première période, toujours pas de but, quelques occasions, mais vraiment moins que dans FIFA 13, c'est dommage, c'est plus, les défenses sont vraiment impeccables, dans ce jeu, le pressing comme il est accentué, sur le porteur, on a du mal à se retourner, on se retourne moins vite, que dans FIFA 13, bien évidemment, Morel, allez, Morel donne ton ballon, avec Ibula, on joue sécuritaire, là, on fait des petites passes, qui ne sont pas réellement dangereuses, à 40 bons mètres, de la défense adverse, le tackle, il commence à paniquer, il s'énerve un peu, manqué de, la mauvaise passe, attention à la contre-attaque, côté Dortmund, la passe en profondeur, la vitesse peut-être de Lewandowski, qui revient impeccablement, Morel, il nous la, Morel, Ayou, Morel, et la fin de cette première période, sur le score de 0 à 0, des occasions de part et d'autre, mais un match relativement équilibré, de part aussi les absences, de certains joueurs, qui étaient Dortmund, je pense que s'il y avait eu les titulaires, ça aurait été plus compliqué, ils ont un peu, des difficultés, bon, j'ai enlevé les musiques, maintenant, on n'entend même plus le stade, mais dès les premières minutes, Lewandowski qui s'est illustré, Val Buenayne frappe aussi, pas beaucoup d'occasion, on va essayer de changer, quelques paramètres, pour, histoire de dynamiser un peu le jeu, qu'est-ce que je voulais changer ? Je vais changer quelques paramètres, au niveau de l'IA, pardon, c'est pas ça, l'erreur dans les passes, je voulais changer quelque chose, erreur dans les passes, ça doit être plus bas, mauvais contrôle, déjà, bon, je vais mettre à 40, même si on n'en trouve pas beaucoup, des mauvais contrôles, erreur dans les passes, les voilà, j'avais mis 45, on va mettre 35, la rigueur du marquage, je vais la baisser, vraiment la baisser à 10, parce que pour le moment, j'ai l'impression que la rigueur défensive est à son paroxysme, vitesse des passes, non, pour le moment c'est pas mal, erreur dans les passes, j'ai baissé, accélération de vitesse, ouais non, c'est pas mal ça, on va la laisser comme ça, on va quand même pousser un peu, non, c'est pas ça que je voulais faire, choix de l'équipe, vous allez voir que, bon, c'est les paramétrages par défaut de ces deux équipes, côté EA, bon, je fais quelques adaptations, j'augmente le pressing et l'agressivité, mais comme vous allez le voir, dans la gestion d'équipe, c'est au niveau de tactique perso, voilà, on est assez haut, 60, 70, alors que côté marseillais, on est plus bas, peut-être augmenter un peu le pressing, mettre à 63, bon, là on va laisser, l'agressivité peut-être un peu plus agressif, avec un 68, pourquoi pas, côté la pression, on va augmenter côté, Borussia, parce que là, même avec la pression ici, assez élevée, on a du mal à récupérer le ballon, on va mettre 70, 75, on va voir si ça propose un peu de, de jeu différent, surtout qu'on joue sécuritaire, côté, voilà, on a 49, voilà, contre un 53, le proportion de risque dans les passes et dans le soutien, vous voyez, on est assez bas pourtant, on n'est pas vraiment sécuritaire, pourtant on retrouve dans le jeu de l'IA, un jeu assez passe courte, pas trop de prise de risque vers l'avant, côté Marseillais, mais bon, c'est normal, on est aussi à l'extérieur, on essaie de conserver le ballon, puis un match nul, 0-0, serait quand même assez acceptable, la part de Marseille à l'extérieur, face à Bastia, ils étaient arrivés à faire un match nul, mais bon, le Borussia, ce n'est pas de Barça, on ne va pas comparer non plus, donc voilà, on va repasser en CPU versus CPU, voilà, c'est fait, on va reprendre ce match, en espérant, un peu plus d'engagement, de part et d'autre, avec Roma au Gignac, on décale pour Ayou, Mboula, la passe courte, mal négociée là, dans le dos, dans le dos de, ils ne sont pas compris là, Mboula, je crois qu'il faisait un appel, Durm, justement, là il faut aller le préciser Durm, il n'a pas l'habitude, regardez, il a du mal à trouver une solution, on vient en arrière, Sahin, Durm, on joue sur lui, mais bon, ce n'est pas forcément l'agence sous risque, côté gauche, Durm, Bender, enfin bon, je dis ça, je n'ai pas vu le match, le précédent match face à Fribourg, attention, c'est offensif, côté Dortmund, Lazirkowski, la passe courte, Lewandowski, le décalage est fait avec Durm, justement, qui va faire peut-être une erreur, non ? Bien sûr, Sahin, et heureusement, on défend plutôt bien côté Marseillais, on empêche la circulation de balles propres, ça propose des solutions, on est obligé d'excentrer le jeu, le jeu, on m'inclique, pardon, il fait un appel, mais qui n'est pas servi, attention, le centre peut-être à venir de Mkhitaryan, Mkhitaryan, Mkhitaryan qui dribble, qui va revenir en arrière, je pense, voilà la passe courte pour Sahin, on a du mal à trouver la faille, allez, la passe là peut-être, oui, la passe pour mauvaise passe, le dégagement d'Enkoulou, allez, il faut récupérer ses ballons, voilà, ça c'est bien joué avec André Ayou, André Ayou la passe courte pour Gignac, Romaho, allez, ça c'est bien joué, le décalage est fait, Fanny, qui cherche une solution, avec Tantin Dribble, face à Durm, impeccable, bon, allez, la petite passe, là il faut jouer le long, dommage, Reus, Lewandowski, Bender, la passe là, non, on revient sur Sahin, c'est vraiment simulation, on ne touche pas de solution, grosse creuse qui est passée, attention, qui perd son duel, qui va aller au pressing, mais perte de balle, définitive là, et la contre-attaque, peut-être côté Marseillais, avec Payet, ils sont 3 contre 4, la passe peut-être, on revient en arrière, dommage, Valbuena, ça joue bien côté quand même Marseillais, c'est bien, ça fait plaisir, la passe courte pour Fanny, allez, l'appel de Payet, il n'est pas servi, on trouve beaucoup d'appels, mais peu de services quand même, on recule, pourtant il y a des solutions, bien plus évidentes, allez, la passe courte, le centre peut-être, il faut quand même trouver des solutions, c'est bizarre quand même ce jeu, il va falloir la perte de balles, la passe courte pour Sahin, on est vraiment si mu, allez, le décalage là, Blazirkowski qui va tendre l'appel, voilà, c'est bien joué, le centre à venir, il y a attention, le marquage est un peu lâche, la passe courte pour Blazirkowski, pas de hors-jeu, le centre, il faut centrer là, on fait des dribbles, grosse creuse, mais c'est pas évident, la passe courte quand même pour Blazirkowski, ils sont isolés les joueurs du Dortmund, ils n'arrivent pas, la défense est bien recoupée, comme c'était Marseillais, l'équitarien, Durm, Hummels, Sahin, voilà, on a du mal à passer quand même, Durm, pas de frappe, pas de déclenchement, la défense basse, Hummels, voilà, on a du mal à passer quand même, ça fait beaucoup de jeux, comme si on était assisté à un match de handball, sans déclenchement de frappe, on va peut-être mettre des pénalités un jour dans le football, là, parce que, toujours pas de frappe, on joue à la bas-balle, on trouve pas la solution, Sahin, allez, un peu plus de prise de risque, peut-être une passe, quelque chose qui déclencherait un mouvement, voilà, ça s'est bien joué, Durm, Durm qui va provoquer, il est obligé de revenir sur Hummels, qui est monté aux avant-postes, Reus, Reus, qui recule, Reus, il va dribbler, il revient en arrière, Sahin, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces possessions, qui durent au moins 3 minutes, la passe qui mal assurée, la récupération, malheureusement, bonne défense, côté marseillais, pas de but, on s'ennuie ferme, c'est bizarre quand même, de voir autant de rigueur défensive, comment faire pour, je suis à 20 quand même en IA, en rigueur défensive de l'IA, mais rien n'est fait, on n'arrive pas à passer, c'est bizarre quand même, pas de frappe, pas de déclenchement, pourtant dès les premières minutes, on a eu un déclenchement, dans la première mi-temps, mais là, rien n'y fait, question jeu concours, pendant ce temps-là, on va dire, alors, quel est le capitaine absent, de Dortmund, de son prénom Sébastien, qui est absent, pour une nombreuse période, donc, voilà, la question jeu concours, qui ne sera pas pour, ça n'aura pas Marseille, mais donc, Dortmund, alors ce Sébastien, quel est son nom, il est absent, et justement, c'est bizarre, qu'on ne trouve pas de solution, on s'ennuie quand même, la possession, et la défense marseillaise, et donc ça, comme ils vont, bien défendre, sur les joueurs, on a du mal à trouver la faille, on fait circuler le ballon, c'est bien, mais bon, allez, donne ton ballon, décale, voilà, on voit, l'appel est mal négocié là, Bayek, il est venu défendre, peut-être ça aussi, la rigueur de replacement défensif, côté Marseillais, oula, il va au Payet, passe court pour Roméo, ça joue bien, côté Marseillais, Valbena, ça sort parfaitement, Ayu, Imboula, Roméo, il n'y a pas eu de changement, je crois, je crois que je vais refaire ce match, si ça continue, parce que, la passe court pour Payet, oh, bien joué, la passe court pour Roméo, le centre, la passe pour Gignac, la frappe, elle est contrée, et on s'en sort parfaitement, côté Dorcman, on siffle la fin de ce match, sur le score de 0 à 0, match de merde, voilà, merci Electronic Arts, pour ce match, où, les attaques, qui sont incapables, de passer ses défenses, il faut essayer de changer, les paramétrages, c'est dommage, on va voir sur PES, s'il nous fournit un match, un peu plus agréable, je ne sais pas quel match, je vais faire, certains demandaient, c'est le titre Barça, mais je vais voir, parce que, pas beaucoup d'occasions, vraiment décevant ce match, 3 tirs, 2 tirs, c'est ridicule, quand même, j'ai le temps, je pourrais refaire un match, mais bon, non, on va rester là-dessus, écoutez, on aura peut-être plus de chance, demain, avec le Paris Saint-Germain, la possession, l'avantage, pourtant, la possession du Bavarois, quand même, en seconde période, de Borussia, pardon, ouais, c'est assez étrange, quand même, ce jeu, j'ai du mal à retrouver, les curseurs, qui permettraient, d'avoir du spectacle, parce qu'on se fait, royalement chier, en CPU versus CPU, avec des joueurs, qui n'arrivent pas, à fin sur match nul, voilà, bah écoutez, c'est dommage, homme du match, qui s'in, on essaiera encore, d'adapter, les curseurs, pourtant, la démo, j'avais quand même réussi, à faire des bons, CPU versus CPU, en peu de temps, en plus, il y avait beaucoup de buts, mais là, une rigueur défensive, qui est revenue, depuis la démo, assez étrange, de voir tant de, un marquage, vraiment pousser, pousser des joueurs, même dans leur déplacement, alors qu'on sait, que d'habitude, on lâche quand même, les mouvements, des joueurs, parce qu'il y a beaucoup de permutations, on fait du marquage de zone, mais là, on est presque à du marquage, à la culotte, qui empêche, bien évidemment, de trouver des solutions, c'est dommage, quand même, plus le phénomène de contre-attaque aussi, on avait ça dans FIFA 13, mais bon, en correspondance avec la réalité, on regrettait, dans FIFA 13, justement, ce phénomène de contre-attaque, mais bon, force est de constater, que dans la réalité, lorsqu'on récupère le ballon, on se projette très vite vers l'avant, on a quand même, cette correspondance, voilà, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de remplacé, c'est n'importe quoi, c'est normal, le ballon n'est même pas sorti en touche, c'est fou quand même, vraiment décevant quand même, ce match, bon, je n'ai pas le temps de, de régénérer, on espère que dans FIFA, dans PES, il y aura quand même plus d'action, même si bon, on a quand même, une qualité graphique, dans l'animation des joueurs, vraiment très belle, une circulation de balle proche, de la réalité, mais trop prononcée, trop prononcée, on ne prend pas de risque offensif, une passe en profondeur, une passe aérienne, un décalage plutôt vers les ailiers, un centre plus tôt, si on ne retrouve pas ça, c'est dommage, quand même, mais bon, voilà, on se quitte là-dessus, on se retrouve sur PES, avec une question jeu concours aussi, puis je vous parlerai un peu de, du précédent, du prochain jeu concours, qui interviendra assez tardivement, tardivement, je vous expliquerai plus tardivement, d'ailleurs, au prochain match, voir qu'est-ce que je décide de faire sur PES, voilà, on se quitte là-dessus, sur ce match 0 à 0, assez désagréable quand même, je pense que dans la réalité, il y aura des buts, Borussia qui va signer une belle victoire, je pense, même si je supporterai l'Olympique de Marseille, dans cette rencontre, bon, le dernier 0-0, de part et d'autre, montent à Caen, ça doit remonter à loin, pour le Borussia quand même, ouais, il n'y a jamais eu de 0-0, il y a eu 1-1 à l'extérieur, face à Nuremberg, mais bon, à domicile quand même, c'est du 6-2 face à Hambourg, du 5-0 face à Fribourg, oui, ça se finit beaucoup par Bourg, les clubs allemands parfois, voilà, bah écoutez, moi je pronostique une victoire, peut-être 3 buts à 1, pour Dortmund, voilà, allez, on se quitte là-dessus, tchaos.